L'année dernière au collège, j'étais professeur principal d'une classe de quatrième et on avait quelques soucis avec du manque de respect de garçons envers des jeunes filles et donc on l'avait traité en interne et cette année j'ai vu le projet arriver, je me suis dit que c'était une occasion de refaire travailler cette thématique là. Je savais que ma collègue de français faisait faire des vidéos où les rôles de garçons étaient tenus par les filles et les rôles de filles par les garçons, ça m'a plu et ça a été l'occasion de travailler avec ma collègue. En amant, on avait travaillé sur Roméo-Juliette de Shakespeare, alors qu'une très belle oeuvre mais c'est vrai qu'elle est pleine de clichés aussi. C'était assez révélateur de voir des filles qui tout d'un coup parlaient comme des garçons, qui voulaient se battre aussi ou alors des garçons très sensibles. C'était un petit peu le point de départ en fait du débat. Est-ce que vous pensez que ça doit être difficile pour un garçon d'aborder une fille ? Non, un peu. Mais aussi, elles n'ont qu'à les faire, elles, leurs poèmes parce qu'elles veulent qu'on leur fasse des belles phrases et tout, mais elles n'ont qu'à les faire, elles. C'est un âge difficile, la quatrième, donc surtout dans les relations filles-garçons et ça a permis en fait, surtout aux filles, pour être franche, de sortir un peu ce qu'elles avaient, ce qui était difficile pour elles. Ça leur a permis d'avoir un petit peu des idées et des idées aussi qu'ils avaient envie de creuser pour monter un journal. Bienvenue dans le collège Maurice Ravel. On va vous présenter le journal qui s'appelle L'œil de Maurice. Ce journal a été réalisé par les élèves de quatrième heure. On se trouve dans le bureau du rédacteur en chef et de son secrétaire. Il corrige un peu les articles que les élèves ont faits et leur dit des conseils et tout ça. Je m'appelle Yvonne Branger et je suis rédacteur en chef du journal L'œil de Maurice. Il y a plusieurs thèmes. Il y a le harcèlement, morale et physique, les discriminations entre les filles et les garçons, les différences au travail, les études, le sport. Alors ici nous sommes dans la salle où c'est que les élèves font des recherches sur leurs articles à l'aide de M. Etchepard, notre professeur. On avait prévu certaines choses et on a d'autres thématiques qui arrivent et on les prend toutes et voilà, c'est enrichissant. Nous faisons les critiques musicales. Nous cherchons des musiques qui nous sont sur les inégalités entre hommes et femmes et nous écrivons les critiques de cieux. Une meilleure entente. C'est surtout ça qu'on vise et nous, qu'ils puissent un petit peu se comprendre les uns les autres. Et que finalement, même s'ils ont des difficultés, elles sont des deux côtés.